Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, la révision de la Constitution au cœur du débat en République démocratique du Congo. Elle permettrait au président Joseph Kabila de Briguet un troisième mandat. Ses partisans se mobilisent déjà. Sur quelle alternative pourrait s'appuyer la croissance économique en Afrique si les ressources naturelles s'épuisent ? Une question sur laquelle se penchent les experts économiques. Éléments de réponse dans ce journal. Plus de 2000 accidents de la route au Rwanda depuis le début de l'année. Des accidents causés surtout par l'excès de vitesse. Nous verrons quelles mesures sont mises en place par les autorités pour inverser cette tendance. Nous débutons cette édition avec la République démocratique du Congo. La question de la révision constitutionnelle continue d'alimenter le débat. La modification de la loi organique permettrait au président Joseph Kabila de Briguet un troisième mandat. Ses partisans ont créé l'association Kabila Désir. Avec à sa tête le ministre des nouvelles technologies, Guillaume Durand. Au cœur du débat sur l'éventuelle modification de la constitution en République démocratique du Congo, le ministre des nouvelles technologies, Trifon Kinkie Moulumba, a lancé l'association Kabila Désir. Malgré le verrou constitutionnel, cette structure milite pour un troisième mandat pour le chef de l'État Joseph Kabila en s'appuyant sur son bilan après deux exercices. Il y a chaque jour des réalisations importantes, il y a chaque jour une économie qui bouge. Aujourd'hui, on est à un taux de croissance proche de deux chiffres. C'est important. Chaque jour qui passe, le Congo change. Il y a des Congolais qui viennent au Congo après avoir passé une quarantaine d'années à l'étranger et qui voient les réalisations du président Kabila et qui témoignent. Le ministre des nouvelles technologies invite surtout la diaspora congolaise, souvent très critique à l'égard du président Joseph Kabila, à venir voir les avancées connues par le pays ces dernières années. Avec les nouvelles technologies de l'information, de la communication avec les réseaux sociaux, la diaspora participe au débat. Et souvent, cette diaspora n'est pas informée. Nous, en tant que gouvernement, nous avons l'obligation de lui apporter l'information. Et c'est pour ça que dans le cadre de cette association, j'ai lancé l'idée d'une sorte de charter qui viendrait prendre des Congolais ici, qui les amèneraient vivre au Congo pendant un mois et qui les amèneraient pour que ces Congolais-là viennent voir les réalisations qui sont au pays. Si selon le ministre des nouvelles technologies, la question de la modification de la constitution n'est pas encore sur la table, le PPRD, le parti présidentiel, a déjà commencé à sensibiliser ses membres sur le bien fondé d'une révision constitutionnelle. En Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien, le parti de l'ex-chef de l'État, Laurent Gbagbo, sera en congrès du 11 au 14 décembre prochain. La tenue de ce congrès s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations du groupe de médiation. Venons-en à une question qui attire l'attention des experts économiques. Si les ressources naturelles comme le pétrole ou encore les mines venaient à s'épuiser, sur quelle alternative pourrait s'appuyer la croissance économique en Afrique ? Beaucoup d'acteurs du monde économique estiment que le tourisme, le BTP ou encore les services peuvent eux aussi être des filières porteuses de croissance sur le continent. En Mauritanie, reportage de notre correspondant Franck Noudofina. La croissance économique en Afrique accélère et se diversifie. A l'instar des secteurs des mines ou encore de l'agriculture, le tourisme, les BTP ou encore les services représentent eux aussi des filières susceptibles de porter la croissance du continent. Avec un produit intérieur brut qui pourrait atteindre 5,7% en 2015, le continent africain pourrait atteindre un taux de croissance plus important si certains secteurs de la vie économique et sociale étaient mieux exploités. On a pendant longtemps exporté des matières premières. Aujourd'hui, il y a la diversification. Vous avez des secteurs comme le tourisme qui sont dans le niveau de pénétration encore très faible, secteurs qui sont très porteurs, qui sont générateurs de dévices et qui sont générateurs de gros capitaux. Vous avez le secteur des services qui commence à se développer et qui est très important. Et vous avez aussi le secteur des BTP. Il y a beaucoup et énormément d'investissements dans le BTP qui est un secteur aujourd'hui qui rapporte énormément. En Mauritanie, par exemple, l'État a depuis plusieurs dizaines d'années focalisé son attention sur les secteurs des mines ou encore de la pêche qui représentent à eux seuls plus de la moitié des revenus du pays. Mais en accordant plus d'attention aux autres secteurs, l'économie pourrait se porter certainement mieux. Le rôle de la jeunesse est vraiment d'identifier ces secteurs-là qui ne sont pas encore saturés au lieu de continuer ce mimétisme entrepreneurial qu'on observe en ce moment pour essayer d'innover. Et je pense que c'est vraiment la clé pour l'innovation et pour la création d'emplois de notre génération. La croissance économique en Afrique subsaharienne qui s'établit autour de 5,8% en 2014 pourrait atteindre les 6,8% en 2015. Les secteurs du tourisme, des BTP ou encore des services représentent aujourd'hui des alternatives pour beaucoup d'économies africaines encore trop dépendantes du pétrole et des mines. Au Nigeria, la grève des médecins a été suspendue suite à l'urgence de l'épidémie d'Ebola. En grève depuis deux mois, les spécialistes de la santé ont repris le travail lundi mais leurs revendications restent à l'ordre du jour. Florencia Saint-Pauré. Les médecins ont regagné ce lundi leur poste de travail. Ils étaient en grève depuis deux mois mais avec la menace que représente le virus Ebola, ils sont de retour. Selon l'association médicale nigériane, la grève a commencé depuis le 1er juillet et a été suspendue dimanche dans le terrain national alors que les négociations avec le gouvernement fédéral continuent. La grève est terminée, les hôpitaux ont repris. Nous sommes ici à l'hôpital national et les activités ont vraiment commencé. Les médecins sont de retour au travail, les patients viennent. C'est regrettable que pendant la grève, des vies aient été perdues. Nous avons perdu certains patients ici et là. La grève dans le secteur de la santé n'est pas agréable. Ce sont les patients indéniablement qui sont les victimes. Les grèves ont un impact négatif sur leur vie. L'association médicale nigériane réclame entre autres la réintégration immédiate et sans mesure punitive des médecins internes dont la domination était résiliée. Une doléance que le gouvernement fédéral prend en compte. Je peux maintenant confirmer que j'ai reçu hier un message officiel. Une communication à l'endroit de l'association médicale nigériane. Nous sommes encore à la recherche de solutions et très bientôt le gouvernement annoncera quelque chose. L'association médicale nigériane espère que le gouvernement fédéral sera sensible à ce geste patriotique et montrera sa bonne foi à satisfaire ses revendications. Au Rwanda, plus de 2000 accidents de la circulation ont été enregistrés depuis le début de l'année. Bilan, une centaine de morts et plus de 1000 blessés. Des accidents causés surtout par l'excès de vitesse. Les autorités ont mis en place plusieurs mesures pour inverser cette tendance. Reportage de notre correspondant Olive Adjakotan. Les accidents de la route connaissent ces derniers mois une récudescence au Rwanda. Une soixantaine d'accidents de la circulation d'un 51 morts et 86 blessés ont été enregistrés sur les routes du pays des mille collines entre juillet et août 2014. Ces accidents se sont déroulés pour la plupart du temps sur les voies reliant Kigali, la capitale, à d'autres villes de l'intérieur du pays et de la sous-région. Nous sommes ici dans l'une des plus grandes gares routières de Kigali. Des milliers de passagers utilisent chaque jour les moyens de déplacement disponibles pour diverses destinations. Des trajets qui souvent finissent dans le malheur pour de nombreuses raisons. Nos patrons ont besoin de maximiser leurs profits. Donc nous aussi, nous sommes obligés de rouler à vive allure pour rentabiliser. La première cause était l'excès de vitesse et puis la mauvaise manipulation des téléphones lorsqu'on est au volant. Les autorités rwandaises ont décidé de s'attaquer à la mortalité routière. Lors d'une réunion de crise le 11 août dernier, plusieurs mesures ont été arrêtées pour atténuer les infractions routières dans le pays. Il y a l'augmentation des punitions qui peuvent être majorées jusqu'à neuf fois comme la ROA le prévoit. Il y a la mise en place des régulateurs de vitesse dans les véhicules chargés de transport en commun. Il y a aussi une mesure d'augmenter des campagnes de sensibilisation visant le changement de comportement des usagers de la route. Le Rwanda a enregistré déjà 2413 accidents, dont 142 cas graves en 2014. Des accidents de la circulation dus en majorité aux excès de vitesse. Une infraction routière que la loi punit actuellement par 50 000 francs rwandais d'amende. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Le Rwanda a été réalisé par l'actualité sur Africa 24.